6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, colère en Haïti après un dérapage verbal du président Macron et qui a qualifié les responsables haïtiens de cons, l'indignation bat sans plein dans ce petit pays confronté à une situation économique désastreuse dont la France porte une lourde responsabilité. Tout à fait, le président français semble méconnaître l'histoire de la dette scélérate imposée par la France à Haïti, première république noire à s'être libérée du joug du colonialisme français. Macron, qui estime que les dirigeants haïtiens sont cons et qu'ils ne savent pas gérer le pays, devrait se rappeler que son propre pays a honteusement pillé une république qui lui a opposé une guerrière, une guerrière qui a réussi à la franchir de la servitude d'un certain 1er janvier 1804 après une révolution menée par des esclaves contre les colons français. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Haïti est surprise par une flottille de guerre qui accoste à Port-au-Prince. Un messager du roi Charles X vient lui lancer un ultimatum, versé à la France des réparations, faute de quoi la guerre sera déclarée. Haïti, encore fragile et encore isolée, qui ne peut compter sur aucune puissance, ne peut faire autrement que de payer la somme de 150 millions de francs à verser en cinq tranches annuelles. Le montant dépasse bien sûr largement les maigres moyens d'Haïti. La France va obliger son ancienne colonie à emprunter auprès de banques françaises pour régler son premier paiement en lui facturant en plus des intérêts. C'est ce que les historiens vont appeler la double dette. Les paiements versés à compter du 1825, on va dire, ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur deux siècles, soit une à huit fois le produit intérieur brut du pays en 2020. A la fin du 19e siècle, la banque CIC a rapatrié en France, via des emprunts toxiques censés aider pour le prince à purger sa dette, tous les revenus de la jeune banque nationale haïtienne. Ses capitaux ont par la suite permis à l'établissement bancaire parisien de financer bien des projets, notamment la construction de la tour Eiffel, dont le fer venait d'Algérie, une autre colonie. Autre vol qui a pénalisé Haïti, celui qui a eu lieu le 17 décembre 1914, quand des marines entrent dans la banque nationale d'Haïti pour en ressortir les bras chargés de caisses remplies d'or. Valeur de la cargaison, 500 000 dollars. A l'époque, c'était important. En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide, qui avait fait de la question de cette dette de l'indépendance sans cheval de bataille, chiffrant au centime près le montant perçu par la France à plus de 21 milliards de dollars, est subitement confronté à une insurrection armée. Il est vite émincé du pouvoir en février 2004, sous forte pression française et américaine. Les paiements exigés par la France ont autant privé l'économie haïtienne de ressources vitales à son essor qui ont permis d'ailleurs à son ancienne métropole de prospérer. Ces faits ont précédé l'invasion d'Haïti par l'armée américaine qui a occupé le pays de juillet 1915 à août 1934. Les États-Unis ont gardé le contrôle direct des finances haïtiennes plus d'une décennie après le départ de leurs troupes. Voilà, M. Macron, la tragique histoire de l'indépendance d'Haïti et de la dette astronomique que cette République a dû injustement payer à votre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !